Bonjour, je vous propose aujourd'hui de découvrir une tondeuse à barbe proposée par Brown. Il s'agit du modèle BT3020. A l'intérieur de la boîte, on trouve tout d'abord la tondeuse à barbe. On a un sabot qui va permettre de tailler la barbe de 1 à 10 mm. On a une brossette de nettoyage pour la tondeuse. Un bloc d'alimentation avec son cordon. Et une notice d'utilisation avec une traduction française sur 4 pages. Cette tondeuse Brown BT3020 est fabriquée en Chine. Je l'ai pesée, j'ai relevé 109 grammes, elle est donc très légère. Au niveau des dimensions en longueur, j'ai relevé 16,5 cm. Et en épaisseur, à peu près 4 cm. La prise en main est facile, d'autant que le bouton de mise en marche tombe directement sur le pouce. Et on peut donc la manipuler avec aisance. L'installation du sabot se fait facilement à l'aide du rail situé de part et d'autre de la tondeuse. On va simplement le faire coulisser comme ceci. En veillant bien qu'il arrive au bout. A partir de ce moment-là, on va pouvoir jouer sur la molette pour monter ou descendre le rail. Donc si je veux tondre, par exemple, à 10 mm, on voit que le rail monte de manière à laisser un espacement entre les lames et la partie plastique du sabot. Inversement, si je veux tondre à 1 mm, je vais le baisser au minimum. Et là, il est collé à la lame. Si je veux tondre à 0 mm, tout simplement, je tondre sans le sabot. La molette de la tondeuse est dotée de 19 crans. On va pouvoir à chaque fois ajuster la coupe à 0,5 mm près. Au niveau de l'autonomie, une fois que cette tondeuse est pleinement chargée, elle peut fonctionner pendant 30 à 40 minutes maximum. Ce après quoi, il va falloir la remettre en charge pendant 10 heures, ce qui est assez long. La recharge de la tondeuse se fait par en dessous, en insérant l'affiche du pourdon d'alimentation à l'emplacement que je vous montre sur la vidéo. Lorsque la tondeuse est branchée sur le secteur pour recharger la batterie, on constate qu'on a un témoin lumineux sur le bug d'alimentation. Et par ailleurs, on peut continuer quand même à utiliser la tondeuse. Pour nettoyer la tondeuse, on peut désolidariser la lame du corps de la tondeuse. Et d'ailleurs, seule la partie supérieure est lavable à l'eau. Donc on va saisir la lame et on va la tirer, comme ceci, ça vient très facilement. Et cette partie-là peut être immergée, ce qui n'est pas le cas de la tondeuse. Petite démonstration de coupe avec cette tondeuse à l'aide d'une brosse à ongles usagées. Donc je vais la mettre en marche et couper sans le sabot. Et vous voyez que la tondeuse joue son rôle sans difficulté. Après utilisation, il suffit de retirer la lame et de taper la barbe qui a été rasée. Et on peut éventuellement céder de la brossette pour nettoyer l'intérieur. Au niveau des points positifs, ce que j'apprécie tout d'abord avec cette tondeuse, c'est sa bonne prise en main. Ce qui est lié d'une part à sa légèreté, d'autre part à ses petites dimensions. J'apprécie le fait qu'elle soit sans fil et qu'elle l'offre, somme toute, une bonne autonomie. J'apprécie également sa précision, puisqu'elle permet de tondre avec un pas de 0,5 mm. Elle ne s'encombre pas d'accessoires superflus et elle reste simple d'utilisation. Au niveau des points négatifs, je trouve que cette tondeuse est longue à charger, puisqu'il faut compter 10 heures pour une charge pleine. Ensuite, je regrette qu'elle ne soit pas fournie avec une petite lousse de transport. Et enfin, qu'il n'y ait pas le petit flacon d'huile qui permette de graisser les lames du rasoir. J'espère que cette présentation vous a intéressé. Je vous retrouve prochainement pour un autre test. A bientôt !